Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extratérien, le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taggez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant extraterrien newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Marion. Salut Barthélémy. Comment vas-tu ? Eh bien, écoute, merci beaucoup. Ça va super bien aujourd'hui. Super journée ensoleillée, grand bleu. Le déconfinement, c'est dans quelques jours. Donc, j'ai le sourire, j'ai la forme. Et toi, comment ça va ? Eh bien, de mon côté, tout va bien aussi. Je me suis bien reposée pendant ces semaines de confinement après avoir voyagé à travers le monde tout l'hiver avec mes compétitions. Donc, j'ai rechargé les batteries pour aller de l'avant sur ces prochains mois. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ok, trop cool. Tu dors, tu te reposes, peut-être un peu de yoga et de méditation. Exactement. Tu as deviné. Je fais presque 10 heures de sommeil par nuit. Donc, j'ai bien besoin de me reposer. J'ai ma petite routine matinale avec mon yoga tous les jours, un peu de course à pied, un peu d'exercice spécifique au snowboard. Donc, il y a de quoi s'occuper. Et puis, on est au milieu de la nature. Donc, on n'est pas trop mal dans les montagnes. On ne va pas se plaire. Tu es dans quel coin, toi ? Alors, j'habite à côté de Chamonix, à Passy, plus précisément. Donc, je suis à 30 minutes de Chamonix. Donc, je peux profiter pleinement de la montagne, de la forêt et de l'air pur. T'en as de la chance. T'en as de la chance. Moi, je suis à Paris. L'air est un petit peu plus pur en ce moment parce qu'effectivement, les rues sont vides et il y a très peu de voitures. Même si ça commence à se réactiver doucement, Paris se réveille peu à peu. Mais tu as bien de la chance. Je t'envie fortement. De toute façon, on reparlera un petit peu de ta routine, je pense, un petit peu plus tard. Et ça m'avait beaucoup plu de voir que tu faisais énormément de yoga et de méditation. Et d'ailleurs, c'était Mathilde Becerra qui m'avait parlé de toi en premier. Et Mathilde Becerra qui fait beaucoup aussi de méditation. Donc, je pense qu'on en reparlera un petit peu. Avec plaisir. Avec plaisir. Et comme je te le disais à l'instant, la tradition sur ce podcast, c'est de commencer un petit peu par l'enfance, de découvrir un petit peu qui était Marion plus jeune. Et du coup, la première question, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport ? Alors, mon premier souvenir de sport, ça remonte à très longtemps. À l'époque, j'habitais dans le Nord, à Lille. On effectuait un marathon avec toute l'école. Et pendant la compétition, un collègue de ma classe m'a fait un croche-pat. Donc, je suis tombée et ça m'a tellement énervée. Ça m'a tellement mis la rage, cette action de petit con que j'ai débaroulée. Et ça m'a donné la force de finir première sur cette compétition parmi tous les gamins de primaire. Donc, c'était rigolo. C'était un joli souvenir que ma mère me raconte souvent. Et elle m'a ressorti les photos d'ailleurs de cette compétition. Et c'est vrai que quand je me raconte tout ça, ça me revient à l'esprit. Wow ! Énorme ! Donc, déjà très jeune, caractère bien trempé et volonté de gagner déjà bien développé. Voilà, c'est ça. Exactement. Ça traduit le caractère qu'allait suivre sur les années d'après. Ok. En plus, ça commence par une chute, par une petite gamelle et puis derrière par un sprint, c'est assez marrant. Et qu'est-ce qui fait que t'avais déjà un peu l'esprit un peu de compétition ? Tu penses que t'as des parents qui sont sportifs et qui ont développé cet esprit-là ? Comment est-ce que tu l'as développé ? En fait, c'est rigolo parce que mes parents ne sont pas du tout dans le domaine de la compétition. Loin de là, ils sont plus passionnés par le vin et les bouquins. Ils aimaient bien le week-end sortir. Elle est toujours découverte de choses différentes, que ce soit aller au musée, que ce soit aller voir une brocante. Tous les week-ends, on était toujours dehors, mais on n'était pas spécialement passionnés par le sport. Mon père aime beaucoup la nature. Il adore observer le paysage, les petits détails qu'on peut voir tous les jours à travers la nature. Donc non, ça ne vient pas de mes parents. En fait, c'est rigolo. Et même l'esprit de compétition, je n'ai pas forcément eu ça depuis toute petite. Je n'ai jamais voulu être première ou être la meilleure du moins. Mais j'ai toujours aimé me surpasser et pousser mes limites. Ça, c'est clair. Je me suis toujours mis des challenges avec mes voisins. À l'époque, quand j'étais petite, j'avais toute une bande de copains avec qui je traînais. En fait, on allait toujours se faire des challenges, aller faire des backflips dans les foins. On se tirait un peu la bourre. Donc, ça m'a toujours un peu surélevé tout ça, d'avoir cet esprit de challenge sans forcément vouloir être dans l'esprit de compétition. Ok. Attends, mais du coup, j'ai entendu qu'en primaire, tu faisais déjà des backflips dans des meubles de foins ? Ça, ça est venu un peu plus tard. Alors, c'était plus dans CM1, CM2. C'était même avant mon adolescence, en fait. On s'amusait à aller faire des backflips et des frontflips dans les foins, en effet. C'est pas commun quand même, tu vois. Moi, déjà, tu vois, j'ai cru un peu aux arbres. C'était déjà un peu, je ne vais pas dire exceptionnel, mais tu vois, ça sortait déjà un peu du commun. J'adorais ça. Mais je ne faisais pas des backflips pour autant. Je pense que c'est surtout que j'avais une bande de copains qui étaient hyper actifs et qui cherchaient tous les moyens possibles de s'occuper les week-ends. Et ça passait par des backflips dans les foins, monter sans selle sur les chevaux ou des choses comme ça, ou même sur les vaches, par exemple. Donc, on avait l'esprit d'aventure déjà tout jeune, ouais. Ok, trop cool. C'est des amis que tu vois toujours ? Je les ai perdus de vue, malheureusement, mais j'ai quand même gardé une bonne partie de mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi à Saint-Martin-du-Riage, en bas de Champs-Rousse. Enfin, plus précisément à côté de Grenoble parce que c'est un petit peu dur si tu viens pas des Alpes de te repérer. Mais j'ai encore ma bande de copines avec qui on chassait les lézards. On avait un lézard qui s'appelait Marco parce que Marc comme Marion et Co comme Constance. Et Constance, c'est toujours une super bonne amie avec qui on est constamment en train de s'appeler. C'est toujours d'actualité. Ok, donc les amitiés. Et eux aussi sont devenus un peu sportifs, un peu casse-cou ou ils font un sport extrême ou un sport de glisse ? Non, pas du tout. Pas forcément. Mais ça va être des personnes entrepreneurs ou entrepreneuses pardon et qui vont partir à l'aventure sur plein d'autres projets et pas forcément sportifs. Ça, c'est sûr. Par exemple, mon amie Constance, elle est partie cet automne aider des migrants en Grèce. Et même c'était quand en janvier, elle est partie super un documentaire sur les îles, sur différents profils de personnes. Elle a quand même une vision de la vie où elle est entrepreneuse sur plein de choses. Pas forcément dans le sport, mais elle fait plein de choses. Ça, c'est clair. Ok, d'accord. Donc, elle a construit son cercle, son socle de confiance et l'utilise pour d'autres sujets. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Et toi, dans tout ça, à quel âge tu découvres le snow ? Alors, dans tout ça, j'ai découvert le snowboard quand j'avais 10 ans. Mon grand frère était un sportif du dimanche. Donc, il sortait sa planche de snowboard le week-end. Donc, j'ai commencé à le suivre un peu dans ses aventures au-dessus de la maison à Champs-Rousse. Et petit à petit, je me suis fait repérer par l'entraîneur du club à l'époque, qui me voyait sauter des tables à faire n'importe quoi. Et il m'a dit « Écoute, ma petite, ce serait plutôt pas mal que tu aies un entraîneur qui vienne te filer un coup de main. » Et à l'époque, je faisais un petit peu des bêtises au collège. Donc, je n'ai pas pu tout de suite intégrer le club. Donc, c'était un peu un chantage avec mes parents de ramer des bonnes notes pour pouvoir aller faire du snowboard. Donc, je me suis un peu calmée. Et par la suite, j'ai pu avoir ma première planche de snowboard sous le sapin. Et j'ai commencé la compétition à l'âge de 14 ans. Et puis, c'est là où tout a commencé. Ok, d'accord. C'est marrant cette histoire du chantage avec les parents. J'ai eu un petit peu la même chose avec le tennis aussi. J'ai pas le droit de jouer si j'en revenais pas à des bonnes notes. Je crois que c'est un parcours assez classique pour les enfants qui aiment le sport. Et ok, c'est hyper cool. Et toi, du coup, à 14 ans, tu commences déjà à faire des compètes. Je sais pas du tout. Du coup, je connais peu le paysage du snowboard en France pour une jeune fille. Il y a beaucoup de compétitions, il y a beaucoup de clubs. Comment ça se passe ? T'en as quels souvenirs, toi ? À l'époque, j'ai un super bon souvenir sur le développement du snowboard. Il y avait beaucoup de clubs un peu partout dans les stations. On faisait les compétitions régionales à l'époque. Donc, on se retrouvait avec les clubs de Chamonix, les clubs autour d'Embrun. Donc, on faisait un petit peu le tour de la région Ronald-Pauvergne. Et il y avait beaucoup de clubs. Ça, c'est clair. Maintenant, j'ai l'impression que ça se développe toujours. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a quand même pas mal de structures, en tout cas, pour que ce soit pour les filles ou les garçons. Un petit peu moins, par contre, en freeride. Parce que malheureusement, c'est pas une discipline où il y a une fédération derrière. Donc, c'est pas non plus olympique. Donc, pour monter une structure, il faut quand même aussi un petit peu des aides de l'État. Enfin, tu vois sûrement comment c'est organisé tout ça. Mais en club de freeride, il y en a peut-être un peu moins. Je pense qu'il y en a trois, quatre en France, mais pas plus. Ouais. Et puis, c'est pas trop le sport où les parents vont te dire, tiens, est-ce que ça te dirait d'aller descendre des falaises en snowboard ce week-end ? Tu vois, généralement, les parents poussent peut-être un peu moins aussi, je pense. Mais toi, il me semble que t'as commencé par du freestyle, non ? C'est ça. J'ai commencé... En fait, quand on était jeunes, à l'époque, on testait toutes les disciplines. Les week-ends, on partait soit en compétition en half-pipe ou en border cross, en slopestyle. Et en fait, d'année en année, on voyait si l'adolescent était plus porté freestyle ou plus alpin. Et à l'époque, je faisais des bons résultats, surtout en border cross. Et j'ai participé à mes premières Coupes d'Europe dans cette discipline. Et ensuite, le problème, c'est qu'il fallait intégrer au lycée le sport études pour pouvoir continuer à rester dans la structure de la fédération. Et les parents n'avaient pas forcément les moyens de m'envoyer en sport études. Donc, j'ai dû faire un stop en border cross et arrêter ces compétitions parce que ça coûtait trop cher. Donc, j'avais toujours la flamme pour le snowboard. C'est cette passion qui m'anime depuis le début. Et donc, j'ai commencé à aller faire du snowboard sur les snowparks en haut de chez moi, au Céclos et à Champs-Rousse avec les copains. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à faire plus de compétitions en slopestyle et à faire des bons résultats. J'ai fait championne de France quand j'avais 18 ans. Et de fil en aiguille, j'ai pu participer aux Coupes d'Europe, Coupes du Monde, jusqu'à essayer même de me qualifier aux Jeux Olympiques de Sochi où ça n'a pas marché. Mais c'était une super belle expérience de pouvoir essayer d'atteindre les Jeux Olympiques. J'ai appris beaucoup sur moi-même, sur les autres. Et c'était vraiment chouette. Et après, à ce moment-là, même avant les Jeux de Sochi, j'ai eu un coach qui m'a pris sous son aile pour me faire découvrir le freeride. Et il croyait en moi comme personne, comme quoi j'allais être championne du monde un jour. Et moi, je ne croyais pas du tout ce qu'il disait. Déjà, je n'avais pas forcément confiance en moi à l'époque de croire ce qu'il disait. Ce n'était juste pas possible. Et ce coach m'a apporté beaucoup de choses. Et finalement, il a eu raison. L'histoire est belle, en tout cas. Mais du coup, juste pour rappeler le Slop Style, peut-être comme je sais que j'ai beaucoup d'éditeurs qui sont assez terriens et qui ne pratiquent pas forcément des sports de glisse. Est-ce que tu peux rapidement préciser ce que c'est ? Alors, le Slop Style, ça consiste à sauter des bosses fabriquées par des machines où tu t'effectues des backflips, des frontflips, des 360. Donc, tu enchaînes plusieurs bosses de neige. J'essaie de parler vraiment comme si les personnes... Comme un enfant. Voilà, comme un enfant. Exactement. Merci. Donc, tu as plusieurs bosses de neige. Donc, tu enchaînes tes figures. Et tu as aussi des règles. Donc, c'est des barres de fer où tu glisses dessus et tu peux faire des sorties en 360 ou en backflip. Et pareil, ça, c'est des barres de fer qui s'enchaînent. Et tu as des juges qui te notent selon ta propreté. Si tu ne poses pas de main sur la neige. Selon ton style. Si tu vas graber longtemps pendant ta rotation. Tu as plein de critères comme ça où tu as une note finale à la fin. Ok, ouais. Donc, c'est vraiment faire des figures et essayer d'être le plus stylé, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Et plus tu fais de tours sur toi-même, plus tu vas prendre de risques et mieux tu seras noté, par exemple. Ok, d'accord. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir un peu le parallèle. Moi, je vois plutôt avec l'athlétisme. Tu vois, toi, tu disais que jeunes en snowboard, on te fait toucher un petit peu à tout, à toutes les disciplines du snowboard. Donc, le border cross, c'est ces courses où vous êtes 4-5 au départ et du coup, ça chahute un peu et c'est vraiment de la course. Du slope side, du coup, c'est vraiment un exercice de style. Et du freeride où là, c'est encore une discipline encore un peu à part. On va en reparler juste après. Mais tu vois, en athlée, pour les jeunes, c'est un peu pareil. On leur fait faire plein, plein de choses. Et puis finalement, c'est avec le temps qu'on voit là où est-ce qu'ils sont le plus doués. Donc, c'est assez marrant de faire le parallèle. Et t'aimais ça, toi, plus jeune ? Parce que j'imagine que t'es championne de France à 18 ans. Tu dois te dire, waouh, tu dois avoir des étoiles plein les yeux. Tu dois avoir des rôles modèles où il y a des nanas ou des mecs qui doivent carrément t'inspirer. Et t'aimais le freeride à côté ? En fait, on a toujours fait du freeride avec mon club à Champs-Rousses. Dès qu'il y avait de la neige fraîche, on n'avait pas d'entraînement en border cross ou en slopestyle. On allait profiter de la neige fraîche dans la forêt à côté des pistes. Donc, c'est le kiff total. Tu fais en fonction de la neige. Si la neige est bonne, tu vas. Et si elle est un peu moins bien, tu vas sur le parc. Oui, exactement. Mais le freeride, en fait, on a la chance aussi dans les apes d'avoir des montagnes qui s'apprêtent à faire des belles lignes, à faire du bon freeride aussi. Ce n'est pas comme en Suède ou en Norvège où c'est des petites collines. Donc, on a la chance de grandir avec ces belles pentes, à faire du hors-piste tous les week-ends. Ok, trop cool. Et tu te souviens de ta première compète de freeride, du coup ? Après Sochi, tu dois être hyper déçue, non ? C'est quoi ton état d'esprit déjà après Sochi ? Beaucoup de déceptions parce que c'est un rêve de gaming qui n'a pas pu se réaliser. Mais heureusement, j'ai eu Lionel Broche qui m'a propulsée dans ce sport-là et qui croyait en moi. Et quand je n'ai pas pu me qualifier à Sochi, j'ai essayé un qualifier à Ting, donc un qualifier 2 étoiles, que j'ai pu gagner. Donc, ça m'a remis un peu du baume au cœur et je me suis petit à petit intéressée à cette discipline pour pouvoir le pratiquer en compétition. Et deux ans après, j'ai continué le slopestyle en compétition sur les Coupes du Monde. C'était super dur de rattraper le niveau des Canadiens ou des Américaines qui s'entraînaient 360 jours par an sur des slopestyle. Et du coup, en fait, à un moment donné, je me suis dit, en fait, j'ai envie de continuer à faire du snowboard. Et nous, dans les Alpes, on a de la chance, en tout cas du moins en France, d'avoir des montagnes incroyables où tu peux pratiquer du freeride. Et puis, ça ne marchait plus très bien avec la fédération. C'était compliqué d'avoir des aides, des budgets pour pouvoir continuer à avancer. Et puis, tu commences à grandir, à prendre ton indépendance, à quitter le foyer familial. Donc, tu te poses pas mal de questions. Donc, je suis essayé sur des qualifiers, donc deux ans après Sochi, donc en 2016. Je suis allée à Verbier et j'ai gagné trois qualifiers en une semaine. Et en fait, en même temps, il y a une nana du World Tour, du circuit pro, qui s'est blessée. Donc là, le World Tour a décidé de m'inviter, de me donner une wildcard pour que je puisse pratiquer la compétition sur ce circuit. Donc là, ça a été un virage à 90 degrés et ça a été le commencement d'une nouvelle vie. J'ai aménagé à Chamonix pour apprendre vraiment à la montagne ce que voulait dire le freeride avec un grand F. Et ça a été une aventure incroyable. Depuis 2016, je m'éclate dans ce sport et j'ai plein de choses à vous raconter. C'est clair, c'est clair. Depuis, on a l'impression que c'est le tapis rouge qui s'est déroulé et tout qui te réussit. L'histoire est belle, je trouve. Et ça montre un peu à quel point des fois, il faut écouter un petit peu l'opportunisme ou savoir saisir les opportunités. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et comment ça se passe, ce premier qualifier ? Parce que là, maintenant, on te voit la veille d'une course, tu es avec ton ordinateur, tu travailles, tu observes les différents parcours possibles. J'imagine quand tu faisais ça en club, peut-être que tu fais ça avec plutôt les copains et du coup, vous allez peut-être tous sur la même trace ou c'est peut-être un peu moins professionnel. Cette première compète, du coup, comment est-ce que tu la gères ? C'est genre un peu en freestyle ou enfin c'est en freestyle, le mot n'est pas bien choisi parce que ça pourrait porter à confusion dans le cadre de cette conversation. Je sais que c'est pas fait de se retrouver entre freestyle, freeride, backcountry, bidule, enfin c'est... On s'y perd un peu, c'est clair. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis arrivée sur le qualifier, donc le circuit amateur pour arriver au circuit pro, sur le grand tour, sur le grand tour, et bien en fait, c'est que sur les compétitions, je me suis imaginée comme si j'étais en train de faire une part de vidéo. Donc c'est-à-dire que quand tu fais une part de vidéo, t'essayes de lier l'esthétisme au snowboard. Donc tu vas créer la plus belle ligne en vidéo possible. Donc je me suis mise dans cette dynamique-là en compétition. J'essaye de créer la plus belle ligne possible comme si je voulais faire une belle vidéo de snowboard. Et j'ai pas eu forcément sur mes premières compétitions, j'ai surtout été dans l'imagination, la créativité avec ce que j'ai pu voir à travers des vidéos de snowboard à droite à gauche. Ok, d'accord. Ah génial, c'est marrant. Du coup, tu t'inspires beaucoup de gens qui font d'autres vidéos et c'est quelque chose que tu continues aujourd'hui de regarder un peu ce que font les autres. Oui, carrément. Et puis tu vois, depuis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 10 ans, j'ai pu regarder toutes les parts de snowboard possibles. Du coup, il y a un moment donné, tu t'enregistres sans le vouloir ce que tu vois chez les autres filles ou chez les garçons. Et en fait, tu fais un copier-coller de ce que tu vois en vidéo et tu essayes surtout de te l'imaginer en veille de compétition. Je suis vachement, en fait, comme vous expliquez, j'essaie d'imaginer les sensations que je vais avoir le lendemain sur ma planche et ça part du bout des orteils, du bout des doigts jusqu'à ce que je ressens sur mon visage. En fait, c'est très intense. Enfin, ça va même limite dans la méditation. C'est la visualisation. Il y a beaucoup de travail de visualisation. Et tu le fais pendant combien de temps ? Je l'ai fait, ça peut aller de 5 minutes à une heure. Ça dépend si j'ai trouvé quelque chose d'intéressant ou pas. Des fois, je peux passer une soirée pendant une heure à imaginer la ligne que je vais faire parce que je ne suis pas très sûre des conditions de neige, je ne suis pas très sûre du saut que je vais faire, du virage, de la cliff que je vais sauter. Donc, des fois, en même pas 5 minutes, je vais trouver la ligne idéale. Et des fois, ça prend du temps. Donc, ça dépend de mon inspiration du moment. Ok, d'accord. Parce qu'en gros, si je comprends bien, toi, tu regardes une montagne, tu arrives à la cartographier, la photographier d'un coup, la mettre dans ta tête et après, à t'imaginer que tu la descends. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, le plus dur, c'est de retrouver la ligne que tu as vue quand tu étais en bas de la montagne, quand tu arrives au sommet parce que tu n'as pas du tout le même visuel au niveau 3D. Ce n'est pas du tout pareil. Donc, ça, c'est de piquer dans notre sport parce que des fois, on a des mauvaises surprises sur un saut. En fait, on n'aura pas du tout vu le take-off, ça s'appelle. Donc, ça veut dire le début du saut pour s'envoyer, pour être réjecté dans l'air. Et en bas de la montagne, tu ne ne vois pas forcément. Et des fois, tu as des sales surprises quand tu arrives en haut. Donc, c'est un gros travail d'observation avec les jumelles, avec ton appareil photo pour créer la meilleure des lignes. Ok, ouais. Si j'ai l'impression, en fait, il y a plusieurs heures, voire peut-être plusieurs jours de préparation pour une descente de deux minutes, quoi. Ouais, ça arrive souvent. Après, tu vois, là, ça fait trois ans qu'on fait les mêmes compétitions aux mêmes endroits. Donc, j'arrive à savoir quelles lignes je peux repérer les pièges, je peux repérer quelles lignes va marquer le plus de points, sur quelles lignes vont pouvoir le mieux m'exprimer. Et là, tu vois, cette année, ça a été vraiment une année où j'ai senti que c'était basé sur l'expérience, parce que, que ce soit l'Andorre, l'Autriche, le Canada, le Japon, eh bien, c'est à peu près à chaque fois les mêmes lignes, les mêmes phases, où j'avais beaucoup de connaissances sur ces phases-là. Et du coup, tu vas t'entraîner, en dehors des compétitions, tu vas t'entraîner sur les phases qui sont proposées dans le World Tour ? Ça arrive rarement, parce qu'on n'a pas forcément le temps et les conditions pour s'entraîner sur les phases de compétition que l'on va retrouver. Et puis, en plus de ça, souvent, on n'a pas le droit, en tout cas, en veille de compétition, souvent, elles sont fermées un mois à l'avance. Tu vois, par exemple, Verbier, donc la phase la plus connue du circuit du World Tour, eh bien, elle est fermée un mois à l'avance. Il y a un gardien de la phase qui regarde s'il y a quelqu'un sur la montagne. Ça m'est déjà arrivé d'aller sur cette phase deux mois avant, par exemple, pour m'entraîner ou juste avoir un peu un visuel de cette phase au sommet sans forcément porter le dessard et avoir la pression de la compétition. Mais non, la plupart du temps, on arrive quelques jours avant et on observe la phase. Et puis après, on drop pour la compétition. Ouais. Non, mais c'est ouf. Enfin, tu vois, à quel point on se rend pas compte de la difficulté, je pense, tu vois, quand tu... de juste regarder une montagne et d'être capable de l'imaginer, de la mettre dans sa tête, tu vois, et de la cartographier et de l'imaginer, eh bien, après, c'est comme un jeu vidéo ou même dans un vidéo hyper réel, quoi. Donc, moi, je suis toujours impressionné, quoi. C'est surtout qu'en fait, quand les personnes voient le live en vidéo, eh bien, ils se rendent pas forcément compte de la qualité de la neige qui peut être des fois super bonne ou ultra pourrie. C'est pas toujours évident de comprendre pourquoi on va pas faire des sauts de 20 mètres comme les mecs en slopestyle ou les filles. Et c'est toujours un peu plus compliqué parce qu'on a un seul run. On peut pas passer avant sur la montagne pour tester la qualité de la neige, voir de près là où on va sauter. On voit notre run, notre ligne, souvent à 600 mètres de loin. Donc, c'est un peu compliqué avec un seul essai. Ouais, clairement, ouais. Et du coup, c'est un sport de notes avec des juges. Sur quoi ils te notent exactement et quelle est un peu le... je sais pas comment dire, quelle est la relation un peu des athlètes avec ces juges-là ? Eh bien, on s'entend super bien avec les juges. Et après, c'est super compliqué pour les juges de donner une note en freeride parce que chacun vient d'une discipline différente finalement. Enfin, ils sont très rares à avoir commencé le freeride tout petit et finir en compétition en freeride. Enfin, c'est... On vient tous de disciplines différentes. Il y en a qui viennent de l'alpin, il y en a qui viennent du ski cross, il y en a qui viennent du slopestyle. Donc, quand tu vas regarder une face, ça se voit beaucoup aussi chez les skieurs, par exemple. Tu vas repérer ceux qui viennent de la descente du mec qui fait que du ski alpin à la base et le gars qui est plus un peu dans le freestyle, qui va jouer un peu avec le terrain, faire des 360 et ceux qui vont aller tout droit jusqu'en bas. C'est assez rigolo. Du coup, c'est pas facile pour les juges de donner des critères, mais ils sont plutôt bien parce qu'à la fin, en fait, ce qui va payer, c'est la polyvalence. Ça va être d'effectuer des gros sauts et en même temps mélanger des figures comme des backflips ou des 360. Les critères de jugement, ça va être basé par exemple sur ta fluidité, ta vitesse, ton air and style, l'originalité de ta ligne et tout ça, à la fin, ça arrive quand même à départager tous ces runs incroyables et à donner le titre d'un champion du monde ou deux champions du monde. Ok, ok. Hyper intéressant, hyper intéressant. quand même parce qu'il y a beaucoup de critères, des critères qui sont un peu différents. J'imagine la prise de risque, c'est un peu l'opposé du style ou de la beauté de la glisse. La maîtrise, si tu vas sauter une cliff de 20 mètres et qu'à la fin, en fait, tu t'exploses ou qu'on voit de loin que tu manipules pas très bien ton ride, justement, les juges vont te donner une mauvaise note parce que tu auras pris des risques si tu seras sorti trop de ta zone de confort et tu auras fait quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Donc là, les juges aussi, ils sont là pour ça, pour donner de mauvaises notes aux personnes qui prennent trop de risques et qui vont se blesser, par exemple. Ok, 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 d'accord. Mais c'est hyper intéressant. Et moi, je voulais te poser une question parce que c'est quelque chose que je connais pas, que j'ai jamais vécu. Mais tu pratiques quand même un sport dangereux. Tu vois, c'est quand même un sport à risque. Et la question un peu, c'est déjà, est-ce que toi, tu stresses ? Est-ce qu'il y a des moments où tu stresses ? Ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est tellement devenu une habitude que tu stresses plus ? Et si tu stresses, c'est à quel moment que tu stresses ? Parce que c'est long, tu vois, tu l'as dit, tu viens plusieurs jours avant. Il y a cette phase la veille où vous regardez, vous montez aussi à pied. Enfin, on va reparler. Il y a un moment où tu es en haut et tu attends pendant plusieurs minutes, tu vois. Comment ? Bon, du coup, ça fait beaucoup de questions, Andine. Je suis désolé. C'est très large, tout ce que tu me dis. En fait, tu vois, c'est pas forcément lié à mon sport extrême. Tu vois, le stress, ça va venir souvent de moi-même. En fait, c'est même pas une pression qui vient de l'extérieur. C'est plutôt moi qui me la mets parce que des fois, c'est le manque de confiance en soi. C'est parce que t'as envie de… pas de satisfaire, mais en fait, t'as tellement de monde derrière toi. T'as presque une équipe de 10 personnes qui sont là toute l'année pour t'aider. T'as des sponsors, t'as des médias qui sont autour de toi. Donc, en fait, c'est le regard des autres, du moins, qui peut me stresser et que, justement, je travaille là-dessus pour réussir à créer ma petite bulle parce que j'ai envie de satisfaire tout le monde. J'ai envie que tout le monde soit content parce que beaucoup de personnes ont donné de l'énergie pour que j'en arrive là, en fait. Et en fait, un titre de champion du monde, c'est pas juste pour toi, c'est pour toutes les personnes qui ont travaillé derrière pour t'aider à l'obtenir. Donc, ça m'arrive de mettre une pression solo parce que j'ai envie de rendre l'appareil à toutes ces personnes, en fait, qui m'aident toute l'année, en fait. Mais le stress aussi, en fait, le stress, je l'ai lié aussi avec la peur. En fait, c'est pas plus mal d'avoir peur et d'être stressé dans certaines situations parce que ça va te permettre d'avoir un curseur sur tes limites aussi. D'avoir trop peur, d'être trop stressé, c'est pas bon signe. Ça veut dire que t'es pas du tout dans ton niveau. T'es trop hors de ta zone de confort. Et ça, c'est plutôt mauvais signe en montagne. En fait, si t'as plus peur et que t'es plus stressé, c'est pas bon du tout. Au contraire, tu vois au carton. Donc, en fait, il faut réussir à la maîtriser, cette peur, pour pas que ça vienne te bouffer à l'intérieur. D'ailleurs, il faut réussir à la manager pour que ça devienne ta meilleure amie aussi en même temps. Surtout dans l'espoir extrême, ouais. Ok, génial, génial. C'est hyper intéressant, ta vision de comment tu le fais. Cette réflexion, tu l'as eue toute seule ou ça s'est construit, je sais pas, avec un coach, un préparateur ou… Bah, cette réflexion… Tu fais beaucoup de méditation. Je fais beaucoup de… Ouais, à travers la méditation aussi. Mais on est dans un sport où tu identifies énormément tes émotions, tu essaies de comprendre tes ressentis. Pourquoi à ce moment-là, j'ai stressé ? Pourquoi à ce moment-là, j'étais heureuse ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ? Pour mieux avancer. Et c'est aussi une réflexion que je me fais par rapport aux bouquins que je lis, par rapport à mon entourage et les discussions que j'ai avec les autres athlètes, les autres acteurs de la montagne. Et ouais, c'est des choses qui se construisent. J'aurais eu ce discours-là peut-être il y a quatre ans, je pense. Ok. Non, mais c'est assez surprenant parce que tu vois, je ne vais pas dire que je connais maintenant parfaitement le sport de haut niveau, mais j'ai quand même rencontré quelques athlètes et tu as l'air hyper mature justement sur ce sujet-là, en fait, de la gestion des émotions, de la gestion du stress, de te poser la question. Tu as l'air hyper bien de connaître finalement. Et déjà, je te félicite parce que ce n'est pas le cas de tous les sportifs, franchement. et c'est hyper intéressant de voir que justement tu te poses des questions, que tu te poses ces questions-là, de savoir d'où viennent ces peurs, d'où viennent ce stress, est-ce qu'il est normal, est-ce qu'il n'est pas normal. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi les moments les plus à risque ou les moments où les émotions peuvent le plus remonter ? Les émotions qui peuvent remonter, je vais parler de trucs un petit peu sombres, mais malheureusement, j'ai perdu des amis en montagne et des fois, ça remonte un peu à la surface et c'est dur à manager. Mais en fait, à la fin, tu te rends compte que tu continues à pratiquer ta passion de la montagne parce que c'est ça qui te fait vibrer et que tu fais ça aussi en hommage pour eux. Et ça, je suis un peu quelqu'un de sensible, enfin même beaucoup très sensible. Et c'est pour ça que j'essaie d'identifier mes émotions, de travailler là-dessus parce que ça peut me jouer un peu des tours, la sensibilité, ça m'aide aussi à avancer dans mes projets, dans mes objectifs parce que je mets beaucoup de cœur là-dedans. Mais des fois, ça peut avoir un effet inverse où je peux très vite être submergée émotionnellement. Donc, c'est pour ça que je fais de la méditation, du yoga, ça m'aide un petit peu à gérer tout ça et à prendre du recul, à comprendre pourquoi j'ai des émotions comme ça qui réagissent. Mais c'est aussi normal parce qu'on est des humains. Et en fait, à la fin, même si je suis très sensible, je suis très contente d'être comme ça, d'avoir cette personnalité. Écoute, merci beaucoup en tout cas de t'ouvrir et de te découvrir un peu sur ce sujet-là. Je sais que c'est... Des fois, c'est un sujet un peu tabou, j'ai l'impression, la préparation mentale et la méditation avec les sportifs de haut niveau. Écoute, ça fait plaisir de t'entendre. En fait, c'est exactement, c'est hyper tabou encore en France. T'es vu comme quelqu'un de faible quand tu fais de la préparation mentale et encore dans le milieu où je pratique du snowboard, c'est pas encore vu comme quelque chose, comme une carte en plus. Moi, je vois vraiment ça comme une carte en plus sur mon tableau d'objectifs de sportifs. Ça m'aide à avancer et je comprends pas pourquoi on a encore une vision négative de ce genre de choses. Alors que tout se passe dans la tête, en fait. T'as beau avoir des gros muscles, si dans la tête, ça va pas, ça marchera pas. Et en fait, depuis que je me suis rendu compte de ça, j'ai pris un préparateur mental et ça m'a vachement aidée à avancer. Et je suis passée par exemple par l'hypnose avec François Giraud à Grenoble. Ce mec, ça m'a ouvert, mais sur tellement de choses. En fait, je ne le remercierai jamais cet homme assez parce que ça m'a permis de me comprendre et de comprendre les autres, de comment avancer. Et ça a été une expérience incroyable. Que je vois. Écoute. Ouais, bah clairement, bah écoute, moi aussi, je suis vachement adepte. Avant, j'étais un peu, j'étais un petit peu, pour ne rien cacher, j'étais un petit peu l'archétype, tu sais, du petit garçon qui n'a pas envie de pleurer, qui refoule un peu ses émotions. Et effectivement, depuis que je me suis intéressé un peu à ces sujets-là, je découvre un autre moi, tu vois, et plus heureux, plus apaisé, plus fort aussi, j'ai l'impression, avec plus de confiance. Donc, écoute, ça me plaît beaucoup ce que tu me dis. Est-ce que peut-être pour les auditeurs un peu un petit peu novices ou peut-être un petit peu susceptibles, est-ce que, je ne sais pas, il y a un exercice que toi, tu aimes bien faire et que tu recommandes de temps en temps ou tant c'est difficile parce que du coup, tu passes la situation de coacher à je donne un conseil de coach mais ça sera un jour ton cas, j'en suis sûre. Donc, c'est quoi les exercices sur toi qui t'ont fait vraiment du bien ? Ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'est tous les exercices de respiration qu'on peut retrouver en yoga comme le pranayama qu'on pratique dans tout ce qui est vinyasa. sinon, il y a d'autres moyens qui s'appellent aussi des exercices de respiration par rapport à la cohérence cardiaque et ça, en fait, vous pouvez retrouver pas mal de vidéos sur YouTube de coaching là-dessus. Là, tout de suite, je ne suis pas une spécialiste pour donner les meilleurs des conseils mais ça va être des exercices de respiration par le nez, par la bouche et ça va vraiment t'aider à te poser, à poser tes idées et en fait, avec le stress, on ne se rend pas compte mais on ne respire pas très bien et par cet exercice-là, tu réouvres ta cage thoraxique, tu réouvres ton ventre et ça fait énormément du bien de prendre du temps pour soi, juste ça, en fait, c'est déjà énorme. Ouais, écoute, ouais, carrément, déjà, tu donnes beaucoup de mots-clés, je pense que les auditeurs pourront aller chercher donc déjà, il y a du travail et effectivement, la cohérence cardiaque, c'est génial, c'est tout simplement le fait de, de se détendre et de respirer sur le rythme de son cœur, quoi, tout simplement et de lier un peu de ça. Écoute, franchement, trop cool, j'avais vraiment envie d'échanger un petit peu avec toi sur ces sujets-là et du coup, j'adore vraiment les réponses. Tu as abordé, il y a quelques minutes, le fait qu'il y avait toute une équipe qui travaillait avec toi et que c'était, que toi, que c'était un, j'avais vraiment l'impression que c'était un moteur parce que ça te donnait envie de te dépasser. Il y a qui dans cette petite équipe et qui sont un peu les personnes qui t'accompagnent, les personnes clés dans ton entourage ? Déjà, j'ai mon petit ami qui m'aide beaucoup. Il a beaucoup d'expérience en montagne, il est guide de haute montagne, il fait de la photo aussi. Donc, on partage énormément et j'ai de la chance d'être épaulée par lui. Ensuite, j'ai toute une équipe, que ce soit kiné, ostéo, préparateur mental, préparateur physique, mon comptable, mon agent. Il y a une équipe à peu près de 10 personnes derrière et c'est grâce à ces gens-là que j'ai pu avoir trois titres de champion du monde grâce à leur confiance, alors ils ont tellement dédicacé de donner du temps pour moi et j'en suis tellement reconnaissante que je n'en serais pas arrivée là toute seule, ça c'est clair. Ok, 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 trop cool. Et ça vient un peu à un sujet aussi qui m'intéressait beaucoup d'approfondir un petit peu avec toi, c'était celui du contenu. Tu es une super créatrice de contenu en fait. Quand j'ai commencé à bosser l'interview, j'ai vu que tu as eu un blog, tu as eu un Instagram hyper fourni, alors peut-être un tout petit peu moins en ce moment parce que c'est la période qu'il veut, mais en tout cas tu as été hyper active, j'ai l'impression. Tu as même lancé, tu as commencé à faire des vidéos un peu toi-même, j'ai l'impression pendant cette période de confinement-là et tu disais aussi dans une vidéo que maintenant les champions du monde ce n'étaient plus uniquement des sportifs et qu'il fallait être capable un petit peu de créer, d'apporter quelque chose d'autre. Il faut être un peu en couteau suisse maintenant, ce n'est plus les résultats qui comptent, du moins si demain tu es champion du monde et que tu n'es pas actif sur les réseaux sociaux, les marques ne vont pas s'intéresser à toi malheureusement donc il faut avoir ce côté communication bien développé donc ça part de tout ce qui est création digitale, de contenu, aller faire des vidéos avec sa GoPro et puis on n'est pas obligé d'avoir toujours un photographe avec soi, on peut développer soi-même du contenu. Maintenant, il y a ce petit performant pour réussir à faire des belles vidéos ou des belles photos mais ouais, c'est une partie qui ne me dérange pas. J'aime beaucoup faire de la vidéo, de la photo, ça ne me dérange pas. Même avant Instagram, avant les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps aussi donc d'aller les deux des fois, c'est un petit peu compliqué mais là, par exemple, sur la période du confinement, j'ai eu le temps un petit peu de développer ça du moins sur la vidéo. donc ouais, il faut être multifonction maintenant. Il ne faut plus juste une histoire de podium et de médaille, ça c'est clair. À quel moment tu l'as réalisé ça ? Ça fait déjà un petit bout de temps. Depuis qu'Instagram a fait un boom il y a quatre ans, j'ai compris qu'il fallait se bouger à ce niveau-là. Même si je ne suis pas une fan de montrer forcément ma vie tous les jours, montrer ce que je suis ou ce que je fais, je suis un peu gênée des fois, même un peu timide. Mais j'ai compris qu'en fait, si je voulais continuer à faire du snowboard, ça passait par là aussi la création de contenu digital. Ok, trop cool. Du coup, comment est-ce que tu t'organises ? Qu'est-ce qu'il y a un peu dans... Tu as parlé d'outils. Quels sont ceux que tu utilises toi ? Ça va être... Ça peut être très bien la GoPro 7. J'ai un petit Sony aussi en appareil photo passe-partout qui fait des super belles photos pour aller en montagne par exemple. J'ai un drone aussi. Bon, le drone, ce n'est pas facile de le sortir parce que quand tu es en train de faire de l'action, tu n'as aussi pas pensé que le drone qui te survole. Mais il y a moyen de s'en sortir. Si tu suis bien aussi des algorithmes qu'imposent Instagram parce qu'il échange assez souvent quand même. Tous les six mois, ils changent de procédure. Donc, il faut suivre un petit peu, s'intéresser, être curieux sur ce qui se passe avec Facebook, Instagram. Et voilà. Donc, tu vois, j'essaie vraiment de bien développer du contenu de qualité et des choses aussi intéressantes qui ne sont pas forcément tournées que sur du snowboard ou de la performance. J'ai envie d'échanger avec ma communauté, avec ces 47 000 personnes qui me suivent. que tu as quand même 47 000 humains qui sont là derrière à regarder ce que tu fais. Donc, j'essaie d'échanger, de créer des trucs qui peuvent être intéressants, pas seulement juste faire des photos où tu poses. C'est pas... Ouais, il faut créer du lien. Il faut essayer de créer une certaine forme d'interaction. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Et puis, le truc, c'est qu'on... Maintenant, on est notre propre média aussi. Ce qui est avantageux, c'est toi aussi qui développe l'image que tu veux donner, qui donne des informations par ton profil. Donc, j'essaie de créer une communauté, de faire quelque chose qui tourne en tout cas autour du snowboard et qui invite plus les personnes à pratiquer des sports en montagne. et j'espère que ça marche en tout cas. OK. Bah ouais, non, c'est vachement cool. Je trouve que tu crées vraiment du super contenu et c'est motivant. En fait, tu vois, moi, quand je t'ai regardé, je me suis dit bah, t'as l'air de faire beaucoup de choses un petit peu toi-même, de mettre un peu les mains dans le cambouis, tu vois, et de le faire, de le gérer un peu toi-même, d'être vachement curieuse par rapport à ça. Donc, je trouve que c'est hyper... c'est hyper motivant et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de sportifs s'en inspirer, s'inspirer un peu de ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de l'athlète qui n'ont pas trop pris ce virage-là. Franchement, ce que je vois sur les trois, quatre... C'est surtout que, tu vois, j'essaie de comprendre ce que veulent voir ces 47 000 personnes et en fait, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui ne sont pas forcément à la montagne tous les jours. Tu vois, la communauté, la ville qui me suit le plus, c'est Paris et un Parisien ne va pas forcément comprendre exactement ce que c'est du snowboard freeride donc j'essaie de vraiment ouvrir ça au grand public et être un peu plus large sur mes explications et sur ce que je fais et pas être seulement dans cette catégorie du corps snowboard parce que je pense que justement, si on veut voir plus de snowboardeurs ou snowboardeurs sur les pistes, c'est en s'ouvrant aux Parisiens ou aux personnes qui habitent à Bordeaux ou dans l'Église. Ouais, voilà. Non mais c'est hyper intéressant effectivement ton approche de regarder un petit peu qui est ton audience, qui s'intéresse à ce que tu fais et d'adapter un peu ta communication à qui ils sont. Donc, je fais partie de cette petite masse de Parisiens qui te suivent et qui aiment bien ton contenu donc ça me fait plaisir à entendre. Et du coup, tu as des projets un peu pour la suite ? J'ai vu que tu lançais un vlog. Est-ce que tu as une ambition particulière de projets de contenu que tu as envie de lancer ? En fait, tu vois, depuis que je fais la compétition sur le Freya World Tour, je n'ai pas forcément le temps de profiter des montagnes autour de moi et ça me rend un peu triste d'ailleurs. Donc là, c'est dire que je vais faire quelques compétitions mais je ne vais pas être forcément axée que résultat. Mais j'ai vraiment envie de faire des belles vidéos, du beau contenu et du coup, je suis en train de préparer un dossier justement par rapport à ça pour motiver les marques qui me sponsorisent pour avoir un petit peu de budget, pour avoir un caméraman, pour pousser en tout cas cette partie création digitale et contenu et faire des belles choses. Donc, c'est une surprise. Ok, ok, surprise. Bon, du coup, tous les curieux, je vous encourage à aller suivre du coup, Marion, sur tes différents réseaux parce qu'en plus, tu es active un peu partout sur Insta, sur YouTube, sur Facebook. Donc, ça va faire des choses à voir, c'est cool. C'est cool. En plus, j'ai entendu que tu faisais des dossiers pour les marques. Généralement, c'est toi qui leur propose les projets. C'est plutôt cool. Ouais, en fait, j'aime bien faire ça. En plus, j'en ai 10 000 des dossiers sur mon ordinateur. Il y a des matins, je me réveille avec plein d'idées et du coup, j'ai plein de dossiers qui n'ont jamais été validés et ficelés plus que ça parce que je suis un petit peu, comment dire, je vais un peu dans tous les sens par rapport à ça. Donc, c'est un peu problématique des fois. Je n'arrive pas à bien focaliser toutes mes idées. Mais ouais, je crée mes idées, je crée mes petits dossiers. Voilà, du coup, ce n'est plus trop surprise. Mais par exemple, le dernier dossier que j'ai fait, c'est montrer tout mon entourage, toutes les copines que j'ai qui pratiquent du sport en montagne, que ce soit en parapente, en escalade, en alpiniste et aller à la rencontre de toutes ses copines et aller pratiquer des sports avec elles, des activités. Et donc, tu vois, je fais mon petit dossier à l'aide du site internet Canva, d'ailleurs, que je vous recommande. Il est vraiment génial. Il a tout qui est préparé, tu as juste à rajouter, à écrire ton texte et ça te fait des super beaux dossiers de présentation. Donc, je travaille là-dessus, donc j'échange avec des copains, des copines, avec mon agent pour développer des idées et puis faire des trucs chouettes. Ok, ok, ok. Bon, c'est cool. Moi aussi, je suis un gros fan de Canva. C'est incroyable. Oui, c'est tout. D'accord. Pour les gens pas très designers mais qui ont quand même du bon goût, on peut faire des trucs super chouettes. écoute, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Ça m'intéresse beaucoup. Le temps file très vite avec toi Marion et du coup, je n'ai pas envie de te garder trop longtemps non plus. Ça serait trop égoïste. Du coup, j'arrive un peu à la fin. C'est les questions un petit peu comme je te disais, suggérées par les auditeurs. Tu peux y répondre un peu du tac au tac ou tu peux approfondir si ça te dit. Tu es prête ? Allez, c'est parti. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi ? Une bonne journée, c'est commencer avec une bonne nuit de sommeil et un bon petit déjeuner, 50 cm de neige fraîche, un groupe de copains super fun et finir avec un restaurant avec une pizza ou un bon plat de spaghettis. Ça, c'est le bonheur. Ok, d'accord. Et en été, ça donne quoi ? En été, c'est à peu près pareil sauf que tu enlèves la neige. Par exemple, ça va être se réveiller. C'est super important mais les bonnes nuits de sommeil, c'est principal. Alors, l'été, ça va être de se réveiller, d'avoir des conditions pour aller voler, faire du parapente et passer encore une bonne journée avec un groupe d'amis et puis avoir du fun et profiter de la nature. C'est clair. Ok. J'ai vu que tu faisais du parapente. T'as commencé quand ? J'ai commencé maintenant il y a trois étés. Ok. Ok, donc tu commences à bien maîtriser. J'ai vu que tu mélangeais snowboard et… Après, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup d'étapes à respecter et malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de tout faire entre le snowboard, le parapente et les autres activités à côté. c'est quand même un sport où tu t'engages pas mal. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Tu peux voler assez vite mais de là à traverser une vallée et aller faire un cross, ça met beaucoup de temps quand même à avoir les bonnes connaissances du monde. Ok. Écoute, j'encourage, si jamais tu écoutes des podcasts, je t'encourage à écouter l'épisode que j'ai fait avec Antoine Girard. Il est super fan de ce qu'il fait, c'est super cool. Il est incroyable. On a regardé ses vidéos ces derniers temps, on a tout regardé, toutes ses aventures quand il a fait son 8000 en parapente, c'est juste incroyable. Il trouve une vision de son sport qui est magnifique. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Il est assez drôle, assez passionnant et plutôt chouette. Je crois que là en ce moment, il est en Éthiopie je crois qu'il est bloqué en Afrique dans une expédition. Bloqué, lui, il a l'air très heureux en tout cas, mais je ne sais pas s'il peut rentrer comme ça. On embrasse Antoine et Episade à écouter de toute urgence sur Extraterriens. C'est quoi le meilleur souvenir de ta carrière ? Le meilleur souvenir de ma carrière, je pense que c'est mon invitation sur Free Air World Tour qui a définitivement changé ma vie et l'a rendu sûrement meilleure. Ça t'a ouvert des portes, c'était un nouveau départ. Exactement. C'est quoi la meilleure ambiance que tu as vécue ? Quid de l'ambiance sur le World Tour ? Là, c'est clair que l'ambiance sur le World Tour, il n'y a pas beaucoup de choses qui la rivalisent. Honnêtement, l'espoir de l'enfer, c'est légendaire. On s'éclate bien. Surtout celle de Verbier l'année dernière, c'était du grand n'importe quoi. Ils se sont tous retrouvés de force nus les gars à s'arracher les t-shirts. C'était assez bestial. C'est une bonne ambiance. Ok, d'accord. On retient si jamais vous les avez envie de faire la fête. Allez aux after-parties du Snowboard World Tour, ça a l'air sympa. Vous êtes les bienvenus. Allez, je pointerai peut-être le bout de mon nez où ça donne envie. Est-ce que tu as un gris-gris pour faire baisser la pression ? Est-ce que tu as un porte-bonheur ? Je n'ai pas forcément un porte-bonheur, mais des fois, j'aime bien jouer de la musique avec le bol tibétain. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est un petit bol. Je vois très bien. J'en ai un juste là. J'ai un petit marteau. Et ça, ça me calme. Je ne sais pas si c'est les vibrations, ce qui provoque ça, mais ça me rend super zen. Je me joue des petits morceaux comme ça, des fois, en veille de compète. C'est pas mal. Ok. Génial. Trop marrant. Hyper original en plus. Est-ce que tu as une idole sportive ? Ou est-ce que tu avais, peut-être on va dire plus jeune, c'est plutôt un truc d'adolescent ? J'en ai eu plein quand j'étais jeune. Que ce soit Jamie Anderson en snowboard qui est toujours incroyable et qui fait toujours du snowboard comme une déesse. Il y a Liane Pelosi avec qui, d'ailleurs, je devais faire un trip en snowboard cet hiver et ça ne s'est pas passé malheureusement avec le corona. Mais j'ai plein de nanas qui m'ont inspirée. Ça, ça ne manque pas. Et Margot Rosiez aussi en France, c'était une super bonne snowboardeuse. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs. qui a fait carrière en slopestyle et aussi un petit passage en freeride. Et ça a été une année incroyable. Mais après, tu vois, je me suis beaucoup aussi inspirée de nanas dans d'autres sports, que ce soit en kayak comme Nouria Newman, que ce soit Myriam, Nicole en vélo. Il y a toutes ces nanas en France, elles m'inspirent énormément. Si Justine Dupont en surf, c'est trop bien. j'adore voir comment se débrouillent les autres filles dans d'autres disciplines. Ok, ouais, cool. Je vois que tu as en tout cas beaucoup de sources d'inspiration dans les sports un peu extrêmes ou pas forcément les sports trop olympiques ou trop lisses. Donc, assez cool. Est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau ? Ouais, carrément. Le skateboard, j'aurais vraiment aimé le pouce un peu plus ce sport-là. j'ai été passionnée même toujours de skate. Malheureusement, ça fait beaucoup mal. Je me suis pas tue, du coup, je peux pas forcément, comme tu disais tout à l'heure avec le parapent en plus le skate. Le problème, c'est que je suis passionnée par plein de sports, donc je n'arrive pas à tout faire. Mais le skate sport, c'est carrément, ça m'aurait vraiment plu de pousser cette discipline. Ok, j'ai vu, ouais, t'en fais pas mal actuellement en plus. J'ai vu que tu rentrais quelques tricks un peu cool. Ouais, après, je fais beaucoup de balls surtout et je fais des grinds. Après, je ne pousse plus forcément mon niveau en skate, malheureusement, mais je suis encore très passionnée par ce sport, c'est clair. Ok, 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 cool. Tu te vois comment dans 10 ans ? Dans 10 ans, je me vois bien dans mon petit chalet avec mon potager, pourquoi pas des enfants et puis être super contente d'avoir fait plein de voyages à travers le monde avec ma petite planche de snowboard sous le bras. J'imagine un joli futur, ça c'est clair. Ok, bon, je retiens le potager en tout cas. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a appris plus que les autres ? Un échec qui m'a appris plus que les autres ? C'est peut-être pas un échec perso, mais plus un échec dans ma famille où mes parents, ils ont malheureusement une entreprise qui a coulé, où il y a eu des pots de bilan et ça a été hyper dur pour mes parents, mais moi, de mon côté, ça m'a beaucoup enrichi sur plein de choses de la vie en fait et ça, c'est un sujet à développer encore différent, mais ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses de la vie et comment profiter de la vie en fait. ça a eu un échec sur plein de choses. Trop cool. Est-ce qu'il y a un livre ou un film qui t'ont inspiré ces derniers temps ? Tu lises pas mal. Alors, j'ai lu le bouquin du documentaire The Woman qui est censé sortir ce printemps. Il y a eu des avant-premières qui ont déjà eu lieu, il me semble, et le bouquin est génial. En fait, ça parle de la condition de la femme autour de la planète et ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. D'ailleurs, je n'étais pas au courant qu'il y ait encore autant d'inaïglités chez les femmes. Par exemple, aux Etats-Unis, tu as encore certains états qui autorisent le mariage forcé pour les petites filles et ça s'est fait buguer. J'ai halluciné. Mais sinon, il y a aussi le documentaire de Michelle Obama qui sort sur Netflix aujourd'hui et ça, j'ai hâte de le voir. Vraiment. Mais ouais, j'ai plein de choses. en tête. J'ai vu aussi qu'il allait sortir effectivement et j'ai vraiment hâte. En tout cas, le teasing, elle a l'air vraiment cool et c'est vraiment une dame incroyable. Je pense franchement, il n'y a pas d'autres mots. Elle fait énormément de choses. Donc, cool. Puis en plus, ça sera sorti probablement quand notre interview sera en ligne. Trop chouette. Qu'est-ce qu'on trouve dans ta playlist musicale en ce moment ? Alors, j'aime beaucoup écouter du piano en ce moment de Ludovic Enodi. Si je ne dis pas de bêtises que je suis un peu nulle pour retenir les noms des artistes que j'écoute. C'est du piano. Je vais écouter... Ça dépend en fait du mood dans lequel je suis. Si je vais faire des exercices, j'aime bien écouter du Drake, par exemple. de me poser un petit peu. J'aime beaucoup écouter de l'électro comme Odesa, par exemple. C'est un peu touche-à-touche. Je suis un peu... Je suis assez variée au niveau des artistes. OK. Très chouette. J'ai eu quelques noms, j'ai réécouté ça. En tout cas, Ludovic Enodi, je suis très curieux. J'ai envie de voir. Moi aussi, j'aime bien des fois la musique un peu classique ou les instruments un peu seuls. donc ça pourrait me plaire. Trop chouette. Si tu pouvais te transformer en petite souris et faire un voyage dans le temps et te glisser dans le creux de ton oreille juste avant cette compétition sur le World Tour, ta première, et que tu pouvais te donner un petit conseil, qu'est-ce que tu te dirais à ce moment-là ? Je me dirais arrête d'avoir des doutes sur toi-même. Vas-y, fonce. Arrête de te poser des questions. C'est clair, net et efficace. Écoute, merci beaucoup Marion. J'arrive à la dernière question de savoir quelle est la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer du coup sur le podcast ? Alors, je te recommande d'interviewer Joanne De Fé qui est une surfeuse professionnelle sur le circuit du WSL. J'ai écouté un live où elle parlait avec une autre athlète dernièrement et j'ai trouvé ça hyper intéressant les valeurs qu'elle a, ce qu'elle partage, ce qu'elle dégage. C'est une chouette nana donc vas-y, fonce. Ok, trop cool. Tu la connais un peu ? Non, je ne la connais pas. Je n'ai jamais eu l'occasion de la croiser à part sur les réseaux sociaux malheureusement mais c'est le genre de fille que j'aimerais bien rencontrer un jour, ça c'est sûr. Ok, cool. Bon bah écoute, je vais tout faire pour essayer de la capter en tout cas. Bah écoute, merci beaucoup Marion parce que tu es ultra dispo, tu es aussi souriante et aussi cool qu'en vidéo donc ce n'est pas du fake même après une heure d'interview, ça fait hyper plaisir donc merci infiniment, ça fait ultra plaisir. Écoute, je te souhaite plein de belles choses et puis de retrouver un peu la vie sportive là à partir du 11, j'imagine que tu es dans les starting blocks. Ouais, qu'est-ce que tu as prévu d'ailleurs peut-être pour clôturer cet entretien, qu'est-ce que tu as prévu pour la semaine de déconfinement ? Je vais faire plein d'activités en montagne, déjà je vais recommencer doucement parce qu'après avoir rien fait pendant deux mois je pense que ce n'est pas une bonne idée de se remettre à faire du sport comme si on en avait fait pendant des semaines et des semaines donc je vais reprendre doucement, je vais remuscler un peu les jambes, faire de la rando, faire du parapente, on a sûrement la télécabine de l'aiguille à Chamonix qui va réouvrir et qui va nous donner accès à des descentes incroyables donc peut-être que ça, ça va être bon. Ok, trop cool. Désolée, j'ai un petit peu des sons derrière parce que là j'ai une livraison de machines à laver. Vas-y, il n'y a pas de soucis, de toute façon on va clôturer là-dessus sur cette livraison. Écoute, merci beaucoup Marion, c'était vraiment un gros plaisir et puis à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !